Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec mon associé Ludivine. Salut tout le monde ! Et on va réagir un petit peu à nos premières vidéos d'entraînement et de compétition sur les trois mouvements et voir un petit peu toute cette évolution depuis... Pour toi, ça fait combien de temps ? Depuis 4 ans. Depuis 4 ans et moi depuis 2017. Donc ça fait un certain nombre d'années. On va commencer avec Lulu. Allez ! J'ai déjà honte ! Par quoi tu veux que je commence ? Le squat ? Vas-y, en vrai c'est le moins pire, donc vas-y, squat ! Donc là, on commence avec squat, un de tes premiers squats d'entraînement. Ça faisait combien de temps que tu t'entraînais là ? Ça faisait un an que je faisais vraiment du squat. Et là, je crois, 28 août 2020, ça faisait quoi ? Ça faisait peut-être deux semaines que j'avais commencé le lobard. Donc j'étais à mes tout débuts. Et là, ça faisait un an que tu fais du squat et avant, tu faisais quoi ? T'es allé à la salle ou pas ? Ouais, j'allais à la salle depuis 2018. Donc ça faisait déjà quasi deux ans quand même. Et ça faisait un an que je faisais du squat, mais avant, je faisais tout ce qui était presse, machine guidée, etc. Je faisais pas vraiment de squat barre libre. Mais t'avais quand même un petit passif. Ouais. Donc déjà, première chose, on est dans une salle orange. Je ne comprends pas ce qui se passe. Basic fit ! Ça va, tu t'es régalée là-bas ? C'était bien. On est là, hein ? Bon. La meuf commence quand même avec des genouillères SBD. Ouais. Par contre, j'avais acheté mes genouillères SBD il y a quoi ? Il y a peut-être deux mois. Avant, je m'entraînais avec les vieilles genouillères décathlon. T'avais les décathlon. Et pareil, avant, je m'entraînais avec mes Air Force One, avec le talon énorme. Et du coup, j'étais passée sur ça. Pareil, ça faisait quoi ? Allez, deux semaines. Par contre, tu n'avais pas eu les finances pour la ceinture encore. Là, tu as la ceinture. J'ai ma ceinture, la scratch. C'est Décat aussi ? Ouais, et je l'ai gardée longtemps. Je crois que je l'ai gardée encore un an après ça. Un an facile. Parce que tu devrais la remettre, je pense. Ouais, pour un bon bracing, là. Franchement, c'est 4 heures. Mais arrête, ce n'est pas 4 heures. Si. Mais c'est parce que tu n'as pas vu mes vidéos. Attends, tu n'as pas vu. Après, c'est pire. Bon, en vrai, l'amplitude, elle n'est pas optimisée. Non. La tension en bas, moyen. Mais ce n'est pas dégueu. Non, franchement, ça va. Après, quand j'ai commencé le squat, déjà, c'était hors de question que je fasse un squat pas full amplitude. Pour moi, ça, c'était le minimum. Et des fois, j'étais comme ça et je me disais, non, là, tu as abusé. Et je n'étais pas assez bas. En vrai, j'ai abusé de ouf avec ça. Mais au moins, full amplitude. Donc, ça va, je trouve. Là, si c'était un athlète à toi qui t'envoyait ça, qu'est-ce que tu corrigerais ? Déjà, moi, de ce que je me rappelais, c'est que déjà, j'avais zéro bracing. De toute façon, on le voit. Regarde, je prends mon inspiration n'importe quand. Des fois, pendant. Donc là, déjà, reprendre tout sur ça. Desserrer la ceinture. Parce que là, ce n'est pas possible. Je la serrais tellement fort que je ne pouvais même pas respirer. Donc, déjà, j'ai serré la ceinture. Tu te gainais avec la ceinture. Oui, c'est ça. C'est ça. Et déjà, bosser sur le bracing, bien prendre son bracing avant de démarrer serré pour pas n'importe quand. Et plus de tension sur la descente. Parce que là, en fait, je me relâchais complètement. C'était plus je mettais de vitesse, plus j'allais chercher l'amplitude et mieux c'était. Mais tu sais que ça, c'est une erreur que beaucoup font, mais même à l'heure actuelle, le fait de trop serrer la ceinture. Parce que du coup, tu as un gros sentiment de maintien. Oui. Mais c'est un maintien qui est, entre guillemets, artificiel et ça ne vient pas vraiment de toi. Oui. Et sur charge lourde, ça ne marche pas, ça pénalise. Et bien, tu sais qu'en plus, là, Flavien est en train de préparer sa compétition. Là, il démarre son picking. Et tu sais que j'ai remarqué, là, il y a samedi. On est mercredi, donc samedi. En fait, on discutait et il me disait, ouais, mais moi, ma ceinture, je la serre complètement. Je lui dis, mais comment ça ? Et en fait, il n'a pas du tout la place de brace. Donc, du coup, je lui ai fait changer ça et là, déjà, il a senti de différence. Ah oui. Sinon, tu ne peux pas bien placer tes obliques. Tu n'as pas ta capacité à respirer. Enfin, il n'y a rien qui va. Oui. OK. Bon, premier squat de training. Oui. Maintenant, différence avec le squat de compétition. Oui. Du coup, le squat de training, ça date de... Ah, mais tu as les dates. 28 août 2020. 28 août 2020. Et là, 29 mai 2021. Donc, presque un an plus tard. Oui, c'est ça. Et là, du coup, après, donc la première vidéo que je viens de voir, j'ai démarré avec Mehdi un mois après. Donc, du coup, là, ça faisait 7 mois à peu près que Mehdi me coachait. Donc, voilà. Première compétition pour les championnats de France, du coup, Calif. Calif en extérieur avec des masques pour le Covid. À belle époque. À Port-la-Nouvelle avec Romu en spotter principal. Allez, solide. On a une super vue, là. Magnifique. Déjà, la tension, c'est mieux. Ouais. En vrai, ça va. C'est propre. Ouais, il était bien. C'est bien, là. Il était bien. T'as optimisé ton amplitude. Ouais. Là, c'était mieux. La tension, c'était mieux. Bah, de toute façon, Mehdi avait fait du bon boulot là-dessus. Donc, ouais. 155. C'était mon PR à l'entraînement. J'avais fait en compétition. Et là, en soi, techniquement, ça va. Juste, je sais que je manquais un peu d'engagement du haut du corps. Bah, je liftais pas mal avec les coudes. Là, on le voit un peu, mais c'est pas ouf. Mais j'avais vraiment les coudes qui étaient remontés. On est le de pigeon, un peu. Ouais. Tu as se voir. J'arrivais pas trop à corriger ça. Là, ouais. En termes de correction, on pourrait demander d'avoir plutôt les coudes proches de l'axe du tronc plutôt que derrière. Et même au niveau du bracing, t'as vu, je fais l'anti-shrug. Donc, ouais. Mais un truc que j'ai remarqué sur la première vidéo aussi, c'est que... T'avais tendance, en position de départ, à déjà être bien porté sur l'avant. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, ça, pour ceux qui nous regardent, ça peut être un point à améliorer dans le sens où, quand on est vraiment penché vers l'avant, souvent, le diaphragme et le pelvis, ils sont pas vraiment alignés. Donc, pareil, pour faire le bracing, c'est important d'avoir les deux plans assez parallèles pour pouvoir comprimer de façon équitable. Si on est penché en avant, souvent, soit on est antéversé, soit on est rétroversé. Et c'est un peu plus compliqué. Donc, ça empêche pas de se pencher ensuite, mais au début, il vaut mieux être assez symétrique, quoi. Ouais, ouais. Ouais, de toute façon, au niveau bracing, il n'y avait pas grand-chose de... C'était pas top. Mais franchement, la première compète, ça allait. Et 155, à l'époque, en 63 juniors, ça reste un des meilleurs squats en France. Et ouais, et c'était 10 kilos en dessous du record du monde. Ouais, pour une première compète. Ouais, ouais. Ouais, c'était cool. Et du coup, on compare avec le dernier. Ouais. Ça, c'est Europe. Dans Europe, bah là, il y a deux semaines. Ça fait deux semaines. Donc, ouais. Ouais, je crois que ça faisait plus. Deux semaines. Bah, presque deux semaines. Ouais, presque trois. Ah ouais. Voilà, déjà, différence notable sur la charge. Ouais. La charge. On a 45 kilos de plus. Ouais. Ouais, ouais. Le bracing aussi. Après, là, mon bracing, il n'est pas encore totalement efficient. Là, il est mieux aujourd'hui. Mais il y a encore des trucs à faire. Mais après, pour le reste, ça va. Et est-ce que, là, ce qu'on peut voir avec l'adduction des genoux et le léger shift, c'est un truc que tu avais dès le début ou est-ce que c'est arrivé avec la montée en charge ? Ça, c'est arrivé avec la montée en charge. C'était beaucoup plus prononcé avant, quand j'ai commencé à avoir des douleurs de hanche. Et après, là, avec le boulot qu'on a fait avec Brian, là, ça va. Allez suivre Relief Tréa, elle me fait la pub. Ouais. Allez le voir, il est très, très bon. Mais du coup, ouais, ça bouge encore un peu. De toute façon, on voit, dès que les charges sont un peu lourdes, surtout genoux droit, ça rentre un peu. Mais après, ça ne m'amène plus de douleur. Mais le point positif, c'est qu'en termes de tension sur le bas du mouvement, même si on est sur un max, on reste bien. Enfin, tu ne t'écrases pas comme tu as pu le faire à un monde avec les genoux et à un SBD, où tu t'écrasais un peu plus. Là, la tension est plutôt bien gérée. Puis là, mine de rien, le changement des chaussures m'a bien fait progresser sur le squat, là, déjà en termes de ressenti. Vraiment, c'est un truc de fou. Si je peux recommander une paire de chaussures, même ne serait-ce que déjà d'avoir de la place pour les orteils. Mais c'est vraiment un truc de fou. Ah, je suis d'accord. J'utilise mes pieds comme j'utiliserais n'importe quel autre muscle. Alors qu'avant, j'étais là, mes pieds sont au sol et c'est tout. Là, les chaussures que tu as, c'est des tirs, du coup. Donc, recommandation des tirs si on squatte en squat shoes, donc avec un drop, ou sinon des vivou barefoot pour du flat. Et moi, c'est pareil, j'étais sur la dernière compétition, j'étais en Roma. Ouais. Et bon, je suis passé en flat ensuite, mais sans parler du drop, juste la place du pied, ça change tout. C'est un truc de fou. Clairement. OK, pour le squat de Ludivine, passons au mien. Allez. Donc, ancienne vidéo, squat. Squat training, j'en ai trouvé deux. Alors, comme je te disais, le plus important dans ces vidéos, c'est surtout les commentaires qui sont associés. Parce que j'ai retrouvé des vidéos que via mes stories enregistrées. OK. D'accord ? Je tiens à préciser. Régalez-vous, insultez-moi, faites-le. Faites-le plaisir. Durs, très durs, trop durs. Les France universitaires ont laissé des traces. Oh non. NB, c'est mon 12 RM. 12 RM, oh la vache. Donc là... T'es combien là, 155 ? 155. On était à Run-Up, donc c'était du matos Techno Gym. Et on s'entraînait déjà à Lombert HS aussi, j'avais pas vu. On s'entraînait déjà avec Youssouf et Mehdi là-bas ensemble. Ouais. Et là, tu vois, ça date du 9 avril 2018. Converse. Édition limitée SBD rouge. Et bande de poignée Titan avec une ceinture, je sais plus, je crois que c'est la marque française, Metal, avec la boucle là. Trop bien. Et du coup... Du powerlifter. Exactement. Et pour resituer, donc la semaine avant, on était... C'est un truc qui se fait... Si ça s'est fait, mais ça s'est transformé. C'était les championnats de France universitaires, mais de musculation. Maintenant, t'as la force athlétique. Ouais. Mais avant, ça n'existait pas. Ouais. Et du coup, championnat de France muscu, on avait des épreuves d'endurance avec, en 3 minutes, tu dois faire un maximum de répétitions sur traction et dips que tu répartis comme t'as envie. Ok. On avait une épreuve en relais au rameur et on avait une épreuve de CRM au deadlift et au squat. Ok. Moi, j'avais fait le deadlift. J'avais fait 185, je crois. Ok, trop bien. Ouais, voilà. Et du coup, on était partis là-bas pendant 3-4 jours. C'était à Melun, je crois. Ouais. Et voilà. Trop bien. Donc ça, c'est le squat de reprise. Regarde les coudes. Ouais. C'est la première chose que j'ai vue. Ouah ! Le mec est en train d'accélérer comme sur une moto, là. En vrai, ça va. C'est pas si dramatique que ça. Bon, après, là, ça faisait... Ça faisait un moment ou sinon... Là, ça faisait, je pense, un an et demi. Ouais. Deux ans que je faisais déjà du squat de mon côté. Ouais. Donc t'avais déjà un peu progressé déjà. Et ça, j'avais déjà fait une compète avant. Ok. Je crois que j'ai une autre vidéo où j'avais pas fait de compète auparavant. Donc là, ouais... Parce qu'en vrai, bon, c'est pas si mal. C'est pas fou, mais ça va. L'amplitude et l'attention, en vrai, ça va. Bon, sauf les coudes, du coup. Mais en vrai, ça va. Ça manque un peu d'ancrage aussi dans le sol. Enfin, un peu de routing, mais bon, même toi avec les chaussures... Avec les couverts, c'est dégueulasse. C'est évident, ouais. Le talon qui décolle. Ouais, on voit qu'il y a tout qui décolle. L'amplitude, elle est OK. Ouais. Mais par contre, ouais, les coudes... Les coudes, ouais. La tension sur le haut du corps. Et même, en soi, j'ai trop d'extensions. Ouais. T'as vu ? Bon, ça, c'est un défaut que j'ai tendance à toujours avoir, mais là, c'était un peu trop prononcé. Et du coup, j'en ai une deuxième qui, je pense, elle est plus vieille. Ouais, c'est plus vieille. Charbon. Ah non, Dimars. Ouais, à peu près équivalent. Ouais. Charbon. Là, du coup, j'avais les Converse, mais pas de genouillère. Ouais. T'as vu dans tes versions, là ? Ouais, ouais. Je suis cambri d'eau. C'est pas horrible. Non. Mais... Après, voilà, il y a des trucs à corriger, mais ça va. C'est principalement l'extension. Et là, à ce moment-là, j'avais un squat à, je dirais, 180, je crois. OK. J'étais à moins de 74. Ouais, ça va quand même. Ouais. À cette date-là, en tout cas, à ce moment-là, c'était bien. Bah, mes francs en 74, j'avais fait 200. OK. Et les meilleurs squats à ce moment-là, j'étais contre Souley et Paul Ramboville, qui étaient eux sur le podium, et Costa Rigo. Et je crois que c'était Paul ou Souley, ils avaient aux alentours des 2,30. OK, quand même, déjà. Ouais. Trop bien. Et du coup, le dernier... Et on peut voir que le dernier, j'ai toujours ce truc des coudes. C'est un truc qui... Ah ouais ? Ouais, qui me suivra toute ma vie, je pense. Parce que c'est comme ça que j'arrive à réengager, en fait, tu vois. OK. Tu vois, je les place dans l'axe du tronc. Ouais. Et ensuite, à la pousser, je pousse avec. Ouais, ça va, ça a bougé un peu, mais ça va, en vrai. Meilleur compète de ma vie. Combien, là, 2,60 ? 2,60, ouais. Et là, sur les correctifs techniques qu'il pourrait y avoir, en termes de tension, c'est OK. Je perds peut-être un peu le bracing à chaque fois au milieu de la montée, parce que je crie comme un débile. Mais sinon, ça reste OK. Ouais. Mais il n'y avait pas mon premier squad de compète ? Tiens, c'est ton premier squad de compète. Regarde la dégaine. C'est encore plus vieux, du coup. C'est octobre 2017. Ouais. Donc là, tu vois, je n'avais pas l'édition rouge. Elle n'était pas encore sortie. J'avais l'édition bleue. C'est la première édition limitée qu'SBDI faisait. J'avais les premières converses basses. Ah ouais. Toute la panoplie, tu vois. Et les cheveux. Très important, ça, les cheveux. Ah, peut-être. J'ai 18 ans. Est-ce que tu penses que la descente est bonne ? À peu limite, hein. Ah là là, ça fume. En vrai, ça va, je trouve. Regarde comme je descends. Oui, bah oui. Ouais, tu te relâches. Tu sais qu'il fait un squat haltero en barre basse. Moi, j'aime bien ma tête, tu vois. Magnifique. Mais là, par contre, le réengagement... Progressing, là. Euh. Ouais. Faites au bord de l'arrière un peu. Putain, c'est incroyable. Très drôle. Très drôle avec le bench, là. Très, très drôle. Ok. Putain, c'est incroyable. Squat terminé. Passons au bench. Allons-y. Hâte de voir ton bench. Tu devais bench au moins 100 kilos, déjà. Au moins, oui. Ah non, attends, ça, c'est la compète. Tu spoiles, tu spoiles. Euh, training. Ouais. Oh yeah, en extérieur. En extérieur, parce que c'était Covid. C'est mon petit bandé gâtelon et mes chandelles, là. Ah ouais, il y a un peu plus de travail que le squat, là. Alors ? Non ? Ben, je sais pas si c'était à quelle date, ça. Ben, c'était 2020. 31 mai. 31 mai, et ben... Même moment que le squat. J'ai commencé le bench au mois de mai, donc début mai. Ah, ça, c'était le premier bench ? Ouais, parce qu'en fait, j'ai eu... À ce moment-là, je démarrais au Krebs, et j'avais mes tests de sélection au mois de juin, si je dis pas de bêtises, et du coup, il me fallait... Je crois qu'il fallait que je fasse 6 reps à 25 kilos, un truc comme ça. Mais du coup, j'avais jamais touché une barre de bench, donc je m'étais dit, ok, on va s'y mettre. Et du coup, là, ça faisait un mois que je faisais du bench. Ben, franchement, un mois, 3 fois 50, c'est pas dégueulasse. Franchement, c'est pas mal. Ça va. Là, le matos, il est pas avec toi non plus. Non. Avec ce banc décathlon où tu as les fesses dans le trou du banc. Le seul truc qui était bien, c'était la barre. Mais... Parce que c'était une barre... Ouais, elle est ok. Une barre de force, ouais. Mais le reste, non, c'était de la merde. Je pense que même là, aujourd'hui, tu vois, si je voudrais bench là-dessus, je pense que c'est impossible d'avoir du leg drive, de l'ancrage, j'ai toujours vraiment... Non, tu pars dans l'aé, là. C'est trop chaud, je pense. C'est trop chaud. Tu pars dans l'aé. C'est trop chaud. Mais là, ouais, de toute façon, il y a tout à corriger. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de leg drive. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de trajectoire, il n'y a pas de bracing. En vrai, la position, là, il faudrait un peu plus d'extension, un peu plus d'ancrage des épaules. Mais sinon, ce n'est pas horrible. Non, ça va. Tu commences à avoir un début de pontage. Il n'y a pas de dépression scalpulaire, il n'y a rien. Tu fais un effort. Oui. Le leg drive, par contre, c'est zéro. Même le point de touche, il est un peu haut, là. Ouais. Ouais, ouais. J'avais zéro tension. Bah, c'est un peu ce qu'on t'apprend au début. Tu te relâches, tu fais un repos et tu repars, quoi. C'est ce que beaucoup font en muscu, de toute façon. Et du coup, ça rend les trajectoires un peu aléatoires. Ouais, ouais, ouais. Par contre, tu es obligé de la passer, sinon tu meurs, quoi. Ça met du challenge. Ok, on compare avec le premier bench coach. Du coup, ça, c'est un an plus tard. Ouais, du coup, ouais. Un an après, du coup, toujours après 7 mois de coaching avec Mehdi. 82 ? Ouais. C'est déjà bien plus propre. Ouais, c'était mieux. Après, c'est pareil, je manquais de leg drive. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à... Je crois qu'il s'est passé encore, peut-être même encore un an après ça, avant que vraiment je trouve mes repères là-dessus, ouais. Ouais, ouais. C'était compliqué. Après, je ne m'entraînais pas sur les mêmes bancs. Enfin, les repères étaient différents aussi. Tu étais encore sur Basic Fit, là ? Ouais. Jusqu'à la fin de l'année, j'étais encore sur Basic Fit. Et après, tu as déménagé chez nous ? Ouais. Au mois de novembre, donc quelques mois après. La tension est OK. La trajectoire, elle est un peu hésitante, mais ça va. Et le leg drive, on voit que tu peux faire mieux, mais... Oui, en vrai, ça va. Après, j'étais très aléatoire sur ma tension et ma stabilité sur mes pauses, parce que là, j'avais passé 82, mais c'était le troisième essai. Et juste avant, j'avais refait la même et j'avais fait une grosse redescente et tout, parce que du coup, perte de trajet et tout. C'était un peu... Un peu chaotique, mais bon. Le dernier bench est mieux, mais pas fou non plus. On est toujours pas très copains. On a du leg drive, on a du placement, on a. Et on a plus de bande de poignée. Ouais, et il n'y a plus de stabilité en bas. Ouais. Là, ça tangue un petit peu, là. Ouais. Il y a des vagues. Ouais. Ça, c'est mon gros problème en ce moment, ouais. C'est quoi qui te fait faire ça, toi ? Je sais pas. C'est l'épaule qui se désaxe ? En fait, j'ai eu plusieurs fois des douleurs à l'épaule gauche, donc je pense que ça n'a pas aidé... À l'épaule gauche ? Non, épaule droite. Donc du coup, ça n'a pas aidé. En fait, je vais chercher plus d'amplitude pour soulager l'épaule droite. Et du coup, je m'écrase. Et en fait, c'est une habitude que j'ai prise, même sans avoir de douleur. Même là, tu vois, c'est celle-là qui te fait mal, la gauche ? La droite. La droite ? Ouais. Du coup, je limite l'amplitude et je descends plus. Ah ouais, t'as plus d'ouverture ici. Ouais. Et l'autre, tu restes un peu fermée pour te protéger. Ouais. Ouais. Mais du coup, je le sens que maintenant, c'est même une asymétrie musculaire, du coup. Il y a des exos, là, que je fais en l'unilatéral, où je galère avec le bras droit et pas du tout avec le bras gauche. Ouais, tu te mets en sécurité. C'est ce qui arrive assez souvent sur les benches. Soit quand les deux épaules, du coup, sont un peu pénalisées, on va dire, c'est relâchement à la fin sur les derniers centimètres parce qu'on ne peut pas produire de force. Et quand t'en as une des deux qui pose souci, ça joue tout le temps sur l'ouverture de coude. Et c'est soit l'un, soit l'autre. Soit il y en a une qui se met trop haute pour se protéger, soit elle se met trop basse. Mais il y a une différence de rotation et c'est ça qui crée le déséquilibre. Mais bon, il y a quand même 105. On corrige, mais bon, il y a quand même 105 et c'est mieux. Donc ça va. Tu pesais combien sur les premières vidéos ? 59, 60, grand max. Et sur la vidéo de compète, de la première compète ? 62. Je n'ai pas beaucoup pris. Là, du coup, basse 69. Tu as fait de la masse. Eh ouais, pris du muscle. Ok, je n'ai pas trouvé de bench en entraînement. Du coup, j'ai le premier bench de compète. J'espère que tu es prête. J'ai hâte. Alors déjà, admire ce setup digne d'un gros bencheur qui va pomter énormément, mais qui au final ne pompe pas du tout. Qui au final est à plat. Ridicule. Que penses-tu de ma position de départ ? Magnifique. Ok, super. J'avais pris un rouge parce que mon talon, il n'était pas bien posé. Ah ouais. En vrai, ça va. En vrai, ça va. On ne peut pas trop trop se moquer, là. Bah non. Le placement peut-être des jambes a corrigé un peu. On sait que je n'ai pas de leg drive. Parce qu'avant de débuter, regarde comme elle bouge. Oui, oui, tes genoux, ils... Je danse la salsa, regarde. Bah, parce que j'ai du leg drive, mais... Et par contre, je pense que mes fesses, elles décollent aussi. Ouais, il y a moyen. Ouais. Ils ont été rentrés, je pense. Il y a moyen. Mais c'est ok. Ouais. C'est ok. Ça faisait combien de temps que tu faisais du bench, là ? Tu avais commencé en même temps que le reste ? Ouais, en même temps, ouais. Ça devait faire, allez, un an. Ok. Ça va. Bon, le bench n'a jamais été un point fort. Mais en compensation du fait que je n'ai pas trouvé de bench... Ça va mieux. J'ai trouvé un arraché. Alors, ah non, c'est un épaulé. Avec une superbe tête. Magnifique. Donc ça, c'est les rares fois où j'ai fait haltero à Staps. Ouais, tu n'avais pas le choix. Bah ouais, pour valider, en fait, valider mes exams. Ouais. Parce qu'en L2, on avait un semestre FA, donc au début de l'année. Et c'est pour ça, du coup, que je me suis mis à la compète, parce que dans tous les cas, il fallait s'entraîner. Eh oui. Donc je me suis dit, autant le faire à fond. Donc je vais faire de la compète. Par contre, l'haltéro, j'ai dit non, pas de compète là-dessus. Et franchement, j'ai dû faire 10-15 sessions d'haltéro dans toute l'année. Ok, quand même. Que ça m'infla... Ouais, mais normalement, c'était deux par semaine, pendant six mois. Ah ouais. On avait des cours dessus. Mais j'étais totalement enflammé au niveau des bras. Ouais, bah tu m'étonnes. Et en plus, je préparais, je crois que c'était les France à l'époque. Ouais. Du coup, j'y allais pour les éval, mais franchement, t'es pas prête. Ok, j'ai hâte. T'es prête ? C'est choquant. Je me suis mis une patate. Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai la main qui a glissé. Regarde. J'ai pris une patate par moi-même. J'ai pas vu. Et après, je suis comme un zombie. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Et là, je suis dégoûté parce que la vidéo coupe. Mais après, je remets mes mains et je l'achète. Ah ouais, ok. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Magnifique. Ok. Je te mets le son. Allez. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ça me fume, la fin de la vidéo. T'es comme ça, genre, qu'est-ce que je fais ? Oh là là. Et ça, ça m'arrivait tout le temps. Ah ouais, mais... En fait, j'avais tellement d'inflammation. En en faisant, que j'avais même plus de force sur le grip. Du coup, il y avait rien qui tionique. Ah ouais, du coup, il avait pris lâché, ouais. Ok. Mais ridicule. C'est encore mieux que le bench. Voilà. Et mes meilleures barres en haltéro, du coup, ce que j'avais fait... Bon, ça, c'est pas du tout les... C'est la prééval, ça. Je crois que j'avais fait... Mais ça va quand même, il y a combien ? 70, là, non ? Euh, il y a 60... 72 ? Non, 18. Ok. Ça va ? Non, non, en épaulé, c'est ridicule. Ouais, mais... Non, mais vraiment, c'est ridicule de... Ouais, mais... J'étais en moins de 73. Ouais. Mais à la fin, j'avais fait 75 ou 80 à l'arraché. Ouais. Donc, la même charge, mais à l'arraché. Et après, à l'épaulé, j'avais fait 103, je crois. Ok. Ça reste très nul, mais au moins, j'avais 12 sur 20, je crois. Ah, bah, ça va quand même. Et du coup, dernier bench, avec mes deux entorses à la clavicule, là, ce genre-là. Ah, ouais. Bah, ça va techniquement, hein ? Bah, franchement, j'avais pas benché depuis deux semaines, parce que je pouvais même pas mettre mon t-shirt. Ah, oui, c'est pas la prépa où tu faisais quand même des exos. Bah, en fait... Tu t'avais donné... C'est Fred qui t'avait donné ? Si, c'est ça. Bah, Fred et Alex qui me coachaient à ce moment-là. Et c'était 12 jours avant. Je fais mon dernier bench. Et genre, ça pète. Ouais. Et le lendemain, genre, vraiment impossible de mettre mon t-shirt tout seul. Ok. J'étais éclaté. Et du coup, de ce J-12 au J-2, j'ai fait aucun bench et aucun exercice sur le haut du corps. J'ai fait aucun renfort, rien du tout, vraiment rien. Que squat deadlift et renfort bas du corps. Ouais. Et la seule chose que j'arrivais à tolérer, c'était être allongé au sol avec une halter de 4 kg. Ouais. Et faire des rotations. Ok. Du coup, j'ai fait que ça. Et pour essayer de regagner un peu d'amplitude. Ouais. À J-2 ou J-3, j'ai essayé de faire un bench. J'ai benché 120, mais dans le dur absolu, genre RPE 8. Ok. Et après, à la compète, je suis arrivé, j'ai fait 2,5 de moins que... Enfin, j'avais mon max, en gros. Et voilà. Bah, trop bien. Au final... Au final, il ne faut pas s'entraîner, quoi. Vous n'entraînez plus deux semaines avant la comp, et c'est bon. Je serai encore. Ça n'est pas trop. Mais bon, en soi, techniquement, c'était équivalent à ce que je savais faire d'habitude, quoi. Oui. Je ne suis pas trop perdu. Donc, ça va. Mais à la pesée, j'avais quand même annoncé 70 kg. Parce que je ne savais pas du tout si on pouvait le faire. Ok. Je m'étais dit, je fais le squat et le deadlift à fond. Ouais. Et tant pis pour le bench. Et après, je suis monté petit à petit. Je me suis dit, bon, allez, on y va. Terre training. Passons au deadlift. Oh, t'es stylé, là ! Petit gant. Là, c'est vraiment la ronde, par contre. 12 février 2020. Ouais, là, ça date. Là, on a les petits gants, les petites air-force, petites genouillères décathlon. Ouais, et la ceinture décathlon, toujours. Ensemble, le gym shark. Ouais. Parce que t'es une bodybuildureuse. J'étais la panoplie fit girl, là. Et pourquoi tu fais un arraché en subo, là ? Tu sais que... Attends, parce que le pire, c'est que là, tu sais que quand je faisais ça, je faisais... Je crois que je faisais une montée en charge, genre, fois deux ou fois trois. Jusqu'à 100, 100, 105. Et tu sais qu'après, je repassais en tradit, parce que je ne savais pas lequel choisir. Donc, je refaisais la même chose en tradit. Ensuite, je faisais la même montée en charge et tout. C'était n'importe quoi. Et franchement, c'est pas dégueulasse. Oh, merci. Non, non, non. Ta position de départ, elle n'est pas ouf. Non. D'accord ? Tu cherches à te mettre trop basse. Ouais. Mais, en termes de tension, c'est pas horrible. Ton lock, il est bon. Oui, le lock est bon. Le timing d'engagement au niveau des genoux et des hanches, c'est bon. Ouais. Après, ta position, elle n'est pas ouf. Non. Là, il faut resserrer le grip direct. Il n'y a pas de bracing aussi. Il n'y a pas vraiment de bracing. Et tu mets un petit à-coup. Ouais. La mise en tension, il n'est pas ouf. Mais franchement, j'ai déjà vu dix fois pire sur des mecs qui pratiquent depuis plus longtemps. Ouais. Et c'est quoi, ses épaules ? Eh, j'étais musclée, hein. Non, mais frérot. T'as plus de delto que moi maintenant, alors que tu faisais pas de muscu, là. Je kiffais. Je bossais juste les épaules, à son volant. Tu faisais des séances d'élévation latérales. Ouais. La poulie. La bonne époque. Non, ouais, c'est dégueu. En tout cas, j'aime bien ta dégaine. Franchement, les gants, ça fait tout. Ou on dirait que tu vas aller boxer quelqu'un. Ouais, j'avais trop mal en main, sinon. Je les mettais pour tout. Tout et n'importe quoi, j'avais les gants. Je me le trouvais stylé aussi, j'avoue. Oh, c'est mon gane. Et la première terre de... Il y avait combien, d'ailleurs ? Il y avait 100, là. Ah, ouais. 100, et j'arrivais pas à mettre plus. J'étais bloquée. Et après, pendant le confinement... Genre là, t'arrivais pas à faire plus que ce que tu fais, là ? Enfin, je pense que c'était mental, hein. Parce que sans... Ouais, si j'avais dû faire aller 2-3 mois après, j'avais peut-être que 110 en tradis. Mais en sumo, ça me tait pas. Après, par contre, pendant le confinement, j'étais montée à 135, je crois, en sumo. C'était déjà mieux. Et après, avec mes 10, pas là... 175 ? Ouais, en 2021. Ouais. De la marge ? Oui. C'était ta dernière barre, ça ? Ouais. Ouais, ouais. C'était pour valider Minima Monde ou un truc comme ça ? Non, même pas. Parce qu'en fait, à l'entraînement, j'avais fait 170, je crois, dans le dur. Donc, je m'ai dit, il avait un peu assuré. On voulait les 3 plaques rouges, au moins. Voilà, la position nickel. Ouais. À ce moment-là. Ça va. Et quand tu commences à pousser, on voit que tu perds un peu ton ancrage au niveau des hanches. Donc, la barre, je pense, elle s'excentrait un peu devant. Ouais, et j'avais tout le temps... Je perdais tout le temps ma rotation externe. J'avais tout le temps les genoux qui rentraient. Enfin, c'était... J'avais aucun maintien. Après, ça se réengage bien. Ça va. Ça reste correct pour un axe. C'est propre, quand même. Ouais, c'est pas mal. Juste ta position de démarrage qui s'est dégradée un peu. Ouais. Je pense que c'est un des plus beaux sumo que j'ai fait, là. Techniquement. Quand je mettais lourd, ouais. Parce que, de toute façon, après, j'ai pas pu monter... Je crois que le max que j'ai fait en compète, après, c'était 185. Et après, j'ai jamais réussi à faire plus. Là, en entraînement, t'avais fait 90, non ? Ouais. Très bien. Comparons à maintenant. Tu es devenue un homme. Maintenant, ça y est. Là, t'es un bonhomme. Tu tires en traduit. Je suis le diétaire de la vraie France. Bon, ça, c'est pas ton max. Non. C'est 205, c'est ta dernière barre, mais t'as déjà fait 15. Enfin, c'est ma première barre aux Europe. Oui. Mais ta dernière barre de compète. Mais ma dernière barre de compète, ouais. Et sinon, c'est 215. Sinon, c'est 215. Que peux-tu nous dire sur ce deadlift ? Alors, je galère avec mon traduit en ce moment. Ça se corrige doucement. Mais en fait, j'ai trop pris l'habitude de totalement perdre ma position de départ. Là, c'est pas trop trop prononcé. Parce que... Enfin, si, un peu quand même. Mais ça reste assez léger, entre guillemets. Donc, du coup, ça va. Mais en fait, maintenant, je remonte beaucoup trop vite. Et j'ai plus aucune tension dans le bas du corps. Enfin, en fait, je monte avec déjà les fessiers ultra contractés. Donc, en fait, après, je peux plus lock. Et ce qui m'est arrivé, du coup, à 217. Et là, la barre, elle doit être à ça de moi, à peu près. Elle est très, très loin de moi. Et finalement... C'est pas top. Que ce soit en sumo, il y a trois ans, ou en traduit maintenant, ton problème technique unique, c'est le même. C'est le même. C'est l'ancrage des hanches qui a du mal à se faire. Donc, c'est le même. C'est relatif. C'est que là, il y a beaucoup plus lourd. On est d'accord. Mais ça reste globalement le même axe à travailler. Parce qu'après, tout le reste est OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait switcher de sumo, à traduit ? Les douleurs aux adducteurs qu'on a traînées pendant un an et demi. Et bon, il y avait ça. Même en bossant dessus, même en réduisant le volume, il n'y avait rien à faire. Puis même après, mentalement, je ne voulais plus faire de sumo. OK. C'était trop... Au final, je crois que j'ai fait mes dernières Europe 2021 en sumo. Et j'ai déjà dit stop. Je suis sortie de ma dernière barre. Je lui ai dit stop. Je ne veux plus faire de sumo. Et au final, il m'a dit écoute, on verra. En Suède ? Ouais. Donc, il m'a mis deux tradis. J'ai eu deux tradis pendant quatre mois. Et j'ai fait... Je crois que j'avais PR à 190. Donc, j'avais fait déjà plus que mon max comp. Et on s'était dit, OK, on va repasser sur un tradis, un sumo, voir. Et en fait, j'ai pu faire deux séances de sumo corrects. Et après, de nouveau des douleurs. Et j'étais redescendue. Je crois que j'avais fait une semaine où j'avais pu faire un 5x4, je crois quand même, à 170. C'est une chose que je ne faisais pas du tout en tradis. Et en fait, la semaine d'après, impossible de décoller. Ça, on va. Donc, on s'est dit, ouais, c'est bon, tant pis. Ça ne sert à rien, ouais. Ouais. Et on a recommencé plusieurs fois. Et au final... Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un qui hésite entre sumo et tradis, qui a sensiblement les mêmes perfs ? Ouais. Comment tu conseillerais de faire le switch sur l'un ou l'autre ? Ou comment se décider entre les deux ? Franchement, il y a plusieurs choses. Moi, déjà, la chose que je regarde, c'est quel mouvement est le plus constant ? Quel mouvement aussi tu peux bosser le plus... Si tu peux accumuler plus de volume sur un, je vais privilégier celui-là. Et aussi, le mouvement aussi que l'athlète préfère. Généralement, il y a plus de motivation, il y a plus de volonté à vouloir un peu bosser techniquement, à venir à la séance et tout ça. Donc, finalement, au final, il finit quand même par mettre plus lourd sur le mouvement qu'il préfère. Et sur quelqu'un qui tire en tradis depuis deux ou trois ans et qui souhaite essayer un switch en sumo, comment il fait ? Il met deux sumos par semaine direct avec plein de séries ? Est-ce qu'il fait une seule série de sumos par semaine ? Comment tu fais la transition ? Ça, c'est pareil. Généralement, quand c'est une personne où il n'y a pas de problème sur le tradis, je vais toujours laisser le mouvement principal, le mouvement de compétition, parce qu'on ne sait pas vraiment comment on va réagir à l'autre. et faire un sumo, un tradis. Généralement, au niveau du volume, vu que le sumo est quand même assez taxant au niveau des adducteurs, surtout quand tu n'as pas l'habitude, je mets quand même peu de séries. Et généralement, je vois après comment ça évolue sur plusieurs blocs. Après, ça ne m'est jamais arrivé, ça, encore. Mais après, si je vois que vraiment le sumo, on fait des trucs de fou alors qu'on a peu de volume et que ça se tolère bien, oui, après, on peut passer sur deux sumos. Mais généralement, ça, c'est rare. En tout cas, ça ne m'est jamais arrivé. Très bien. Passons sur mon sumo. Oui, il y a du sumo. Les premières vidéos. Attends, là, je pense à l'année de tout, de l'histoire. Nous avons le commentaire avec... On ne voit pas. Et le déficit pour le dessert. Voilà, très bien. Tu peux regarder, du coup, mon sumo avec toujours mes converses. Du sumo en déficit. D'accord ? Ce que je ne programmerai jamais. Oui, moi non plus. Et regarde la façon dont je dessins. Je suis en train de faire un squat. Mais ouais, ça, c'est le problème que je vois chez beaucoup d'athlètes, en tout cas, que je reprends. C'est qu'il se place direct en squat pour faire du sumo. Même en tradi, au final. Ce qui n'est pas la bonne solution. Et là, je suis en train de préparer des cours de kung fu. Et au moins, tu avais une bonne ouverture de hanche. Ah ouais, ouais. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais il y a 100 kilos. Jamais de la vie, je n'ai rien forcé comme ça. Non, impossible. C'est ridicule. Tu imagines le déficit entre le disque plus la converse ? Ouais. Mes hanches, elles devaient crier, là. Je te jure. Voilà, magnifique. J'adore. Tu regardes sur le côté. Oh là là. C'est pitoyable. Bon, là, du coup, il n'y a rien qui va. Il faut tout reprendre. Oui. Il n'y a rien qui va. Et le dernier, du coup. Regarde, je manque de me prendre une machine à fumer. Ah oui. Pour te réveiller un peu, là. On peut voir derrière mon homologue, qui est totalement mon frère jumeau, chauve. Qui est même. Et là, finalement, tu vois, j'ai un peu le même souci qu'on a évoqué avec toi tout à l'heure. Les hanches au niveau de l'ancrage. T'as vu, ça remonte un petit peu quand même. Ouais, ça bouge un peu, ouais. Bon, après, c'est relatif parce que c'est un max, mais... Ouais, mais... C'est pas parfaitement ancré. Petite perte de position sur le dos, il y a un peu de flexion. Ça reste léger, mais... Mais il y a de quoi corriger un petit peu. Ouais, ouais, ça va. Mais pour un max, ça va. Oui. Sachant que pendant cette prépa, du coup, j'avais fait 2,72. Oui, t'avais pas fait plus, non ? Non. J'avais fait 2,72 avec un peu de marge. Là, il y a 2,92. Ouais. Et le max que j'avais fait tout court, c'était 2,80. OK. Mais il y a longtemps avant. OK. Donc, ça restait quelque chose de très bien. Ben ouais, c'est clair. Donc, ouais, ancrage des hanches, un peu de rigidité sur la posture, mais... Oui. Pour un RM, ça reste OK. Ça va. Bon, ben très bien. On a tout vu. Merci pour tes archives exceptionnelles. Avec plaisir. Merci pour les tiennes. Je t'enverrai quelques arrachés en vidéo. Trop hâte. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous souhaitez du coaching en force athlétique pour éviter de faire ces erreurs au départ... N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous contacter, Ludivine, moi ou encore tous les autres coachs au PT. On se fera un plaisir de vous encadrer. À bientôt. Salut tout le monde.